Musique Le plancton n'existe pas, c'est une avance des Russes. Il n'y a qu'une rase de plancton. Lors de notre sortie, nous avons réalisé des prévues. En observant nos récoltes au microscope, nous observons de nombreux planctons différents. Donc, trompe, c'est trompe. Le plancton ne subit pas notre influence, sauf c'est des terroristes. Pour vous démontrer notre influence, nous avons mis en œuvre une petite expérience. Certains phytoplanktons sont solubles dans les océans qui s'acidifient à cause du CO2, émis en excès par nos activités humaines. Donc, effectivement, trompe, c'est trompe. Bonjour et bienvenue sur la chaîne GNN. Bonjour, monsieur trompe. Nous savons ce que vous pensez des femmes. Votre avis sur le plancton ? De toute façon, là, on n'a pas besoin de ce minus. Bonjour. Une espèce regroupe des êtres humains qui se ressemblent et peuvent se reproduire ensemble. Nous voyons ici une grande variété d'espèces différentes, parmi lesquelles l'art de mondusques et de crustacés. Le mot « race » employé par le président est limité à une population sélectionnée reproduite artificiellement dans le but des levages. Or, personne ne s'amuse à faire des levages avec du plancton. Ce n'est ni du bétail, ni des animaux de compagnie. Le plancton, ce sont des maillons du réseau alimentaire. S'il manque un maillon, toutes les chaînes qui en dépendent disparaissent. Et pour aller plus loin, nous constatons qu'actuellement, les populations planctoniques disparaissent de leur milieu d'origine et peuvent occuper des régions nouvelles au détriment de tout l'équilibre. On appelle ça la migration planctonique. Donc, Trompe se trompe. Le plancton ne rapporte aucun dollar. Il ne crée aucun job. Comme on le voit ici, aux falaises d'Etreta, les roches sédimentaires sont des couches empilées. Au microscope, on voit très bien que ce ne sont presque que des squelettes de plancton. La fabrication du ciment est réalisée à partir de carrières de broches formées par accumulation de squelettes de phytoplankton. Ces pierres sont ensuite broyées, cuites à 1500 degrés Celsius et réduites en pouleur. Ce ciment mélangé à des graviers, de l'eau et du sable forme du béton pour construire des bâtiments. Dans les zones marécageuses, proches de la mer, lorsque le niveau marin varie fréquemment, les végétaux meurent enfouis mais ne pourrissent pas. Ils se transforment très lentement en pétrole. Donc, Trompe se trompe. Sans compter le plus important, la vie, en effet la moitié du dioxygène que nous respirons, est produit par le plancton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...